10 000 emplois dans les secteurs du développement durable, du service à la personne, de l'artisanat et des PMI ou encore dans le secteur social, voilà l'objectif affiché par l'exécutif régional. En aidant la création de ces emplois, dont le secteur d'activité rend très difficile la délocalisation, la région souhaite relancer à sa façon l'économie par la réduction du chômage. Ça peut être un soutien technique, ça peut être un soutien financier, ça n'a pas été encore défini, c'est le débat qu'on ouvre aujourd'hui qui va permettre de le faire. Mais je veux que nous allions vite, je veux que nous allions vite parce que beaucoup, beaucoup des habitants de cette région, de femmes et d'hommes, sont dans la difficulté au terme d'emploi. L'obtention des aides par les porteurs de projets pourrait potentiellement passer par des appels d'offres. Tout cela ne sera décidé qu'après consultation des élus et des responsables économiques et sociaux de la région centre, échéance pas avant la fin 2010. L'opposition, quant à elle, souligne le manque de préparation de l'équipe socialiste durant la campagne électorale. C'était un slogan de campagne, je le regrette, nous apporterons notre pierre à cette réflexion, mais encore une fois, on doit maintenant passer d'un slogan à une réalisation, ce sera sans doute beaucoup plus difficile. Quant à la formation professionnelle, autre sujet des discussions du jour, trois dispositifs seront mis en place ou étendus à compter de 2011. Ils permettront notamment aux jeunes sans qualification, aux demandeurs d'emploi et aux salariés, de bénéficier d'une formation pour répondre aux besoins réels de l'économie.